Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous sont en confusion. Quand nous considérons notre pays, depuis que nous sommes indépendants, jusqu'à ce jour, il est temps quand même que nous nous posions la question de savoir où nous voulons amener notre pays. C'est M. Labeille qui nous a recommandé, ensemble, vous et nous, de nous poser cette question. Où voulons-nous aller ? Donc, ne considérez pas que cette interrogation vient de l'actualité. C'est la somme de tout ce que nous avons vécu jusque-là. Alors, il faut qu'on soit décidément où voulons-nous aller. Alors, pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir mon ami de tous les jours, Baudès Napoli-Gaba. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi Cédric, K.P.G. Cédric. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Jean-Pierre. Et, bien entendu, je voulais annoncer depuis le début, Monseigneur José Pondouz. Oui, pas. M. Labeille José Pondouz. Mais, je vous annonce des bonnes choses qui vont vous arriver. Non, excusez-moi. Je sais que c'est très délicat, M. Labeille José Pondouz. Bonsoir et bonjour. C'est bonjour. Je crois que ça ne vous vaut même pas la peine que je vous présente M. Labeille José Pondouz. Parce que l'idée de toutes les conférences, c'est un nom qui est un nom qui est bien faite. Raison pour laquelle, après plusieurs saliers, ou nous proposions des titres, maintenant, c'est lui qui nous en propose, mais elle a floqué. Merci M. Labeille. Alors, quand nous vous interrogeons, comme je venais de le dire, ça vous dit pour moi, qu'est-ce que vous avez à faire ? Oui, c'est effectivement un titre interpellateur, parce que on nous demande où voulons-nous aller. Pas où allons-nous. Parce que il y a quelque sorte le choix entre se laisser aller, comme nous l'avons été jusqu'à maintenant, et continuer sur cette voie. Mais ici, on nous demande de nous poser la question, de savoir où voulons-nous aller. La volonté, enfin, notre volonté à nous, nous conduit à voire aller où nous. Et c'est là où ça, justement, ça devient intéressant, parce que telles que les choses évoluent, ou ont évolué jusqu'à maintenant, on peut dire que si on se laisse aller sur cette voie-là, en fait, on va tout en allant. Parce que en 63 ans d'indépendance, lorsque je regarde comment les autres ont évolué, ceux qui étaient au même niveau que nous, en 60, où sont-ils aujourd'hui, on se rend compte que nous avons t'attendé, nous avons été candidats, donc on n'a même pas, on ne s'est même pas posé cette question. On a laissé des choses évoluer, comme ça. Elle s'est compris que même, en ce qui concerne les programmes, quand les candidats présentent des programmes, ils disent, voilà, nous, on va faire ça, on va faire ça, on est toujours dans l'échelle de dans une échelle de 1 à 100, on a l'impression que nous, on ne devrait se contenter de 10%. On peut être déjà content. On se contente de 10%. Alors que nous devions avoir la mission de viser 80-80%. de ne pas qu'il trop, de trop, de 100%, mais qu'on devrait utiliser le maximum. Et c'est là que, en se posant la question, où voulons-nous aller, nous serons obligés parce qu'il y a l'autre volonté de passer à 100%. Oui, à 100%. Je cherchais à atteindre le maximum de ce qui est possible de faire. Et d'autres l'ont fait, d'ailleurs. D'autres l'ont fait. Parce que, justement, je disais, à 60, on était au même niveau qu'un pays comme la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud a un produit intérieur brut qui tourne autour de 1 500 milliards de dollars. Et nous, à peine 70 milliards. Donc, ça montre clairement que nous, nous ne l'étions pas en train de vivre. Il faut qu'on regarde les autres là. Parce que, quand on est attentif à ceux que les autres font, et comment ils le font, c'est là qu'on évolue aussi et qu'on progresse. On va poser la question maintenant à M. Lavey. M. Lavey, si vous nous avez proposé ce titre, je voudrais que vous puissiez répondre à votre propre interrogation. Tcham. Où nous voulons aller? Où voulons-nous aller? Je crois que cette question, elle devrait être posée au singulier comme le premier. La première action du singulier, moi, comme le premier, x, y, 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 y. Où est-ce que je voudrais aller? C'est-à-dire, je reformule autrement, quel est le congo dans lequel je voudrais vivre? Quel est le congo dont je rêve, pour demain ? C'est-à-dire, comment est-ce que je me projette dans l'avenir ? L'avenir, je dirais, l'avenir proche et l'avenir lointain, donc à moyen terme et à long terme. Où est-ce que je voudrais vivre ? Dans quel pays je voudrais vivre ? Moi, je réponds au Canada, par exemple, qui était au même niveau. Il y avait le même niveau à Paris. Maintenant, tous les contrôlés vont au Canada. Eh bien, puisque tu me poses la question de savoir quelle est la réponse que tu donnes à cette question, à ta propre question, je dirais, nous venons et nous sommes dans une société, dans un pays qui est bâti sur le climat de l'avoir. C'est l'avoir qui prie. Et on est prêt à tout pour l'avoir. On est prêt à tricher, à voler, à tuer pour avoir. Avoir, symbolisé ici par le dieu maman, le dieu argent. Et lorsque nous avions analysé où nous sommes, nous avons pu constater que nous sommes en plein dans un système qui repose sur le climat de l'avoir, avec toutes les conséquences que cela produit. Où est-ce que ça nous conduit ? Ça nous conduit à des guerres. Où est-ce que ça nous conduit ? Ça nous conduit à la corruption. Où est-ce que ça nous conduit ? Ça nous conduit au vol. À tout ce que nous constatons, je dirais, d'antivaleurs. Ça nous conduit à la destruction de l'humain, à la destruction de l'homme. Donc, la destruction de l'humain. Alors, je me dis, où est-ce que moi je voudrais aller ? Quel est le Congo dans lequel je voudrais vivre ? Quel est le Congo dont je rêve ? Et je partage mon rêve avec tous les autres, tous mes compatriotes. Et je dis, je voudrais vivre dans un Congo plus humain, d'accord ? En général, plus humain. Et un Congo plus humain, pour moi, sera une terre d'égalité. Où nous sommes égaux. Où il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a personne qui est en-dessous de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complexe de supériorité, ni de complexe d'infériorité. En fait, on donne la chance à tout le monde. Et cette égalité a comme corollaire le respect de tout être humain. Parce que c'est un être humain. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a telle grade, parce qu'il a telle fonction. D'abord parce que c'est un être humain. Voilà. Et deuxième élément du Congo dont je rêve, c'est un Congo de participation. Où chacun met la main dans la pâte. Où il n'y a pas des acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. M. Labelle, vous avez été là parce que vous avez terminé toute votre argumentation et l'émission se terminera. Cédric, à vous. Merci M. Jean-Pierre. Alors, sur cette question si pertinente... Bon, on va vous arranger quand même le micro peut-être. Ou exceptionnellement, touchez-le, mettez-le vers votre direction. Voilà, c'est très bien comme ça. Oui. Alors, comme je le disais dans mon introduction, cette question si pertinente m'a vraiment interpellé. Alors, pour répondre à cette question de savoir où nous allons, je me suis apprécié, je me dis que la RDC dépend essentiellement des deux éléments. pour que nous savions où nous déciderons être. Le premier élément, c'est l'évaluation de la situation actuelle, la situation dans laquelle on se trouve. Alors, cette situation, cette évaluation, je me dis, devrait se faire dans tous les domaines. Mais je souligne ici le domaine de l'éducation. Pourquoi je me souligne ici ? Je vais donner deux éléments. Donc, à un moment donné, de l'histoire de mon pays, il y a des expatriés qui venaient se soigner ici, à l'hôpital général de Kitsha, de l'hôpital de Mamayi. Je ne sais pas trop comment ça s'appelait à ce moment-là. Dans ce même pays, à un moment donné, il y a eu des expatriés qui venaient pour fréquenter l'uniquine. Mais aujourd'hui, la tendance a été complètement inversée. Alors, je crois que l'éducation doit vraiment être l'élément capital sur lequel l'évaluation dépressée s'effectue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le deuxième élément ici, c'est la prise de conscience. Parce que généralement, dans cette situation, je vous l'ai dit, c'est la suite logique. Après l'évaluation de la situation, nous allons directement atterrir sur cette liste-là, la liste des prises de conscience. Lorsque nous aurons suffisamment de conscience du problème dans lequel nous nous trouvons, c'est à partir de là, c'est que cet élément qui va être déclenché, qui va donner une direction précise que nous voulons aller. Donc voilà, comme ça, je me répète, je l'ai dit. Mais des éléments sociaux, c'est l'évaluation de la situation et la prise de conscience. D'accord. Mon cher ami, on vous invite à la prise de conscience. Si vous l'avez dit, vous savez, tout chacun parle de ce que vous connaissez. Je lui disais, genre, vous venez se soigner ici. Moi, je lui dirais que c'est celui africain, vous venez se soigner à Moutachy, parce qu'on parlait d'un hôpital blanc. Il y avait le bloc opératoire. Parfois là, je camine, je camine Moutachy, je camine Moutachy, je camine Moutachy, je camine. Et donc, si le médecin trouvait à Colosie le malade, on le prenait par hélicoptère, il allait à Colosie. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mais toutes ces choses-là, c'est vrai. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'il nous a ? Peut-être pas. C'est très sérieusement. Tout ça, nous l'avons éperçu parce que le corps est parti, mais on n'est pas mon françois. Je crois que c'est Mitterrand qui disait encore, au début des années 80, qu'un pays comme le Saïd le verrait encore pendant longtemps, son héritage colonial. Ça veut dire que la fameuse remise en question, dont a parlé Malka Karaka au lendemain de notre accession à l'indépendance. Le fait de n'avoir pas fait ça, on se poursuit jusqu'à maintenant. Parce que c'est effectivement cela qui nous aurait permis. Je me dis, tiens, voilà, il faut qu'on accélère ici, il faut qu'on arrive là, il faut qu'on fasse... Donc on se donne une nouvelle feuille de route dans laquelle je sois. On dit, voilà, maintenant c'est nous-mêmes qui sommes au courant. On ne peut plus demain dire, oui, mais ce n'est pas... C'est vous-mêmes qui êtes responsables de ce qui doit arriver. Donc, le fait de savoir que nous devenons les propriétaires qui commandent les choses, eh bien, on doit pouvoir se dire, ça, ce n'est pas bon. On nous a fait suivre parce que, bon, on était assez libre, on n'était pas libre. Maintenant que je sois libre, ça, nous ne pouvons plus gagner. Par contre, ici, nous devons mettre encore plus d'accent qu'avant. Et donc, en fait, on prend le pilotage, on ne l'a pas fait, on est resté dans l'extraction. Parce que c'était ça la source qu'il fallait la preuve. Alors là, oui, donc, on a continué à être juste l'apprentissage des lourds et des autres. On continuait à exporter, à l'écart brut, nos matières premières, alors qu'il est devenu propriétaire nous-mêmes. Sachant que la grande valeur, c'est quand on va travailler à l'extraction. On ne peut plus laisser ça aux autres. Nous allons plutôt inverser les choses qu'ils n'ont. Maintenant, c'est ici, c'est ici que nous devons faire. Non, ben, ce que vous dites, vous avez complètement raison. Regardez ce que nos amis chinois ont fait, les amis chinois. Je donne l'exemple, moi, j'y vais en 1982. Et puis, ben, autour du Chinois, c'est l'uniforme, on ne sait pas distinguer qui est la fille, qui est l'homme, tout ça. Dix ans plus tard, nous arrivons en Chine, tout a changé. Je donne un mauvais exemple. Avant, c'était... Là, ils ont exagéré, mais les filles qui nous servent ont une taille, une femme jusque là. Bon. Et le chef qui nous conduit, il nous invite, il nous dit, mais est-ce que nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous étions ici il y a dix ans. Regardez, maintenant, tout a changé. On a construit... Il y a des voitures, alors que dix ans avant, il y avait des vélos. Parce que, tout simplement, un homme, c'est pour ça que je donne raison à M. Lambert, un homme, avec un groupe, ont décidé de dire, la Chine doit s'ouvrir. Mais cet homme, c'est bien qu'il s'y a au pire. Celui qui traduisait en français ce qu'on disait, nous avait d'ailleurs dit, si on avait su que c'est comme ça qu'il allait, c'est dans ce sens qu'il allait conduire le pays, on l'aurait tué. Donc, c'est même à nous tous, M. Lambert a dit, conjugué au séculier, au pluriel, et au pluriel, vous pouvez trouver une idée géniale, vous qui êtes là, vous trouvez une idée géniale, vous l'avez. Acceptez pas le grand nombre, et puis nous décollons, et nous décollons définitivement. M. Lambert. Je crois que la prise de conscience est un élément moteur, un élément fondamental. Prendre conscience de quoi ? Prendre conscience de notre valeur. Prendre conscience de notre responsabilité. Il est grand temps, absolument grand temps, que nous sortions de la dénégation, une sorte de l'énergie aussi. Cherchez toujours le bout d'émissaire. Cherchez à, disons, à responsabiliser les autres par rapport à ce qui nous arrive. Si nous sommes pas comme ceci, si nous sommes comme cela, si ceci nous arrive, c'est la faute des Américains, la faute des Français, la faute des Belges, la faute d'un tel. Non, à l'intérieur, à l'intérieur, c'est la faute d'un tel. Si ça ne va pas, tu as dirigé, tu diriges. Si ça ne va pas, non, c'est la faute d'un tel. C'est un tel qui me met le bâton dans les roues. C'est un tel qui ne veut pas que je travaille. Mais ça, c'est une mentalité dont nous devons nous départir. Pour que, désormais, nous puissions dire, si quelque chose ne marche pas, c'est parce que moi, x, y, z, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ou parce que j'ai omis de faire ça, j'ai omis de faire ce que j'aurais dû faire, et les conséquences sont là. Et nous en sommes responsables. Apprendre à répondre de nos âges. Apprendre à répondre devant l'histoire. Devant l'histoire. Il est fait, je suis parti depuis combien d'années ? D'ailleurs, avec 63 ans, depuis que nous sommes indépendants. 63 ans. 63 ans après, nous commençons, nous continuons toujours à nous plaindre des Blancs, de l'Occident, et tout ça. Bien sûr, nous ne disons pas qu'ils ont une responsabilité. Ils ont la leur. Ils n'ont qu'à prendre conscience aussi de la leur. Et maintenant, nous nous plaignons de nos frères, de la faute à celui-là. La faute est toujours aux autres. Je crois que la prise de conscience de notre responsabilité est un élément moteur pour le développement de ce pays, et pour le progrès de ce pays. La prise de conscience de notre responsabilité, mais aussi de notre valeur d'être humain. Je suis un homme. Et ça, à l'époque, quand Mgr Kabam a écrit sa lettre pastorale intitulée « Je suis un homme », beaucoup n'ont pas compris de quoi il parlait. Mais aujourd'hui, je crois que si on faisait un peu marche arrière, on relisait cette lettre en la contextualisant, eh bien, on va se rendre compte qu'il avait totalement raison. Nous devons nous dire « Je suis un homme ». Et un homme, c'est quelqu'un qui est debout. Un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un homme, c'est quelqu'un qui pense. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez, mais c'est quelqu'un qui décide de ce qu'il doit faire et qui sait ce qu'il doit faire et qui s'enlève à le faire jusqu'au bout. Merci, Mgr Kabam. Je savais que je vous donnais l'exemple. Bon, je suis en train de faire une petite édition où je corrige un peu le français. Une maman m'arrête pour me dire « Je vous appelle pourquoi vous, si j'ai corrigé le devoir, si j'ai fait le devoir, m'aider à faire le devoir de l'enfant, point, point, point. » Tu mets un verbe, tout ça. Je lui dis « Maman, je vais prendre un autre verbe. D'abord, donnez-moi l'enfant. Est-ce que tu comprends ? » Je dis « Moi, tu comprends un élève. » Oui, oui, oui. Je dis « Parce que si je fais l'exemple, si je fais le devoir pour votre enfant, j'ai juste… » Non, c'est qu'il n'y a rien, il faut qu'il comprenne. Parce que le lendemain, elle m'appellera pour me dire, oui, quand elle m'a parlé, elle m'a dit « Oui, l'enfant, si. » Je dis « Non, mais je ne peux pas faire le devoir à la place de votre enfant. » Ça, c'est une sorte de corruption. L'enfant doit d'abord comprendre, donc il faut lui dire d'être attentif à l'école. C'est cela que je vous remercie. C'est vrai. Alors ? Je vais devoir réfléchir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, celui de la Chine. Vous avez dit que vous étiez en Chine. Enfin, la Chine de 1983 était totalement différente de celle de 1993. Alors si… Moi, je réfléchis sur cet élément. Je me dis « Si, en 10 ans, les choses ont changé, c'est parce que ces peuples-là se sont concentrés sur une formation. » Ça veut dire ici que je range l'instruction, la formation dans l'ordre et l'éducation. Je reviens sur le contexte moral. Nous sommes en 2023. Nous prenons un individu comme nous aujourd'hui de 20 ans. Ça veut dire qu'il est né en 2003. C'est descendant en 2003. Nous prenons un autre de 20 ans. C'est-à-dire qu'il est né en 93. Alors, vous verrez que plus nous avançons… Plus nous reculons. En fait… Ça apparaît… Ça apparaît… Apparaît dans le contexte réalisé que c'était censé. En fait, c'est ce que j'étais sur le point de dire. Ça veut dire ici, on a pratiquement les choses qui vont… qui sont pires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas… Excusez-moi de dire comme ça. Il n'y a pas un sérieux observé. Ce qui concerne l'éducation. L'éducation devrait être… Le moteur. Oui. Ce n'est pas le moteur de… Le cœur. Le cœur peut faire le nord, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire ici, tout doit partir de l'éducation. Parce que les infrastructures que vous avez, que les personnes vont rencontrer en Chine, après 5 ans, ils disent « Tiens, je viens de la Chine, j'ai vu autre chose ». C'est parce que ces gens-là, c'est vrai qu'ils se mettent à niveau. Mais ils se mettent à niveau, pourquoi ? Dans une formation précise. Je reviens en disant qu'ici, je suis en train de revancher tout cela dans l'ordre de l'éducation. Quelle est l'importance que nous accordons ici à l'éducation ? Quelle est cette importance ? Vous savez, il y a peut-être une catégorie des jeunes, des jeunes, par exemple de mon âge, qui peuvent… Qui ont mis cette grâce d'avoir une certaine éducation. Mais lorsqu'on va dans l'ensemble, c'est choqué. Vous serez choqué. Les universités, nos universités produisent chaque jour sur les marchés de l'emploi. Tout type de… Diplomés. Diplomés. Des ingénieurs. Tout cela. Oui, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui… avec quoi sortent-ils de là ? Avec quoi… Avec quel bagage. Avec quel bagage. Voilà. Donc, c'est… Moi, je dis… Je ne dirai jamais assez. Tant que nous n'aurons pas un œil très regardant, Tant que nous n'aurons pas, qu'on ait une importance aussi sérieuse à l'éducation, Eh bien, je ne m'entendrais pas qu'il se produise un miracle. Parce que la suite bougie, c'est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Je regardais quand même que les Chinois sont arrivés ici, avec leur personnel, Parce que sur place, vous ne pouvaient pas tout près, semble-t-il, les gens qui avaient le niveau. Enfin, c'est peut-être plus exagère. Mais c'est vrai. C'est ce que vous avez vu dans cette énergie-ci. Oui, bien sûr. À ce niveau-là, je crois que ces mêmes œuvres que la Chine, on est ici, n'étaient pas une même œuvre si qualifiée que ça. C'était la manutention. Mais lorsqu'il faut parler des personnes habilitées, des personnes qualifiées, ça crée un doute. C'est ça le bon problème. Pourquoi ce problème-là ? D'accord. Écoutez, vous nous amenèrent plus jeunesse dans cette édition, mais ce que vous dites est tout à fait très modeste. Oui. Cette prise de conscience dont on a parlé de salariés, dont on a parlé de salariés, est effectivement au cœur de toute la problématique. Parce qu'aujourd'hui, quoi ? C'est la réduction passée, vous l'avez dit. Le pays, le Congo est le pays, car il est maintenant le plus juge du monde. Lorsqu'on regarde, et ça, c'est l'intelligence artificielle qui a calculé là. Ils ont dit qu'ils sont seuls et ils sont seuls. En tout cas, c'est le plus juge. Par rapport aux moyens aujourd'hui, donc aux connaissances actuelles, c'est ce qu'on appelle les gestes d'un pays, de combler le pays du monde. Mais en même temps, sa population est par les plus pauvre, si pas la plus pauvre. Donc cette inadéquation-là, c'est ça. La prise de conscience pour nous, nous, Congolais, qu'effectivement, nous avons tout pour être parmi les tout premiers, manifestement, elle est absente. Parce que si nous avions conscience quand même, c'est pas là où on est. D'ailleurs, la preuve... Pourquoi vous voulez t'affecter ? La preuve était... Le ministre Kamada a réuni des savants, mais il y a des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi ça marche ? Pourquoi ? Pourquoi on tourne en haut ? Vraiment, cette prise de conscience, il faut la redoubler, il faut la rechercher et monter avant. Non, mais justement, il manque juste cette... mise en ordre, c'est ce qu'on appelle l'organisation, qui puisse faire sorte que, d'un côté, il y a des ressources qui sont là, des intelligences qui sont là, et de l'autre, il y a des hommes et des femmes qui doivent se mettre au travail pour transformer tout ça et à un trait de massif de richesse possible. Cette organisation-là, qui permet à ce que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Tout simplement. Parce qu'il s'agit d'efficacité managériale. Et c'est justement ce que Deng Xiaoping a compris. Tout à fait. Parce que Deng Xiaoping a dit que, peu importe qu'un chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape sous lui. Tout est indiquant. Donc c'est l'efficacité. Peu importe que ce qu'il devienne de l'Amérique ou de l'autre côté ou de l'autre pays, pourvu que ces idées-là nous permettent de plus déjà connaître. Voilà. Voilà. Donc, la suite est d'étérimiser ces principes. Voilà. Nous, maintenant, ce qui compte, c'est l'efficacité. Si on nous amène une technique ou une formule pour nous permettre d'être plus efficaces qu'avant dans la production de plein ou tel objet, on va planter cette idée-là. Donc, c'est ce réalisme-là, politique et même économique, qui fait que les autres s'en sortent. Nous, on est toujours en train de faire des choses qui n'ont pas rien à voir avec ce qui va être fait. Modeste. Vous savez, j'allais vers le terme d'aliments, j'ai vu un immeuble en construction. Il y a quand même deux. Les gens veulent travailler. Ils attendent à l'extérieur qu'on puisse ouvrir pour qu'ils aillent travailler. Il y a deux éléments. Donc, c'est cette organisation qui nous manque. Mais mettons-la, mettons-la. Mais au lieu de créer ou d'essayer d'inventer la roue, peut-être que c'est cette organisation qu'il faudrait qu'elle soit mise en route et qu'on mette l'homme, le véritable homme, dans son humanité en place et à sa place. Monsieur l'Abbé ne veut plus parler à 200, à l'heure sans crainte d'eau. Je crois que nous touchons là le nœud du problème. Où voulons-nous aller ? Nous voulons aller, comme je l'ai dit au début, nous voulons aller vers une société plus une, qui met l'homme au centre. Qui met l'homme au centre. Tout à l'heure j'ai entendu notre ami Cédric parler de l'éducation et il a évoqué aussi la formation. On ne peut rien sans formation. Et quand on laisse dire que nous sommes un pays très riche, potentiellement riche, on a de l'uranium, on a de l'or, on a du coltan, on a du diamant, on a de l'eau, on a la forêt. On a, je dirais, toutes ces richesses du sol et du sous-sol, les ressources naturelles, c'est tout plein. Mais la richesse d'un pays n'est pas d'abord une richesse matérielle, économique. La richesse d'un pays c'est d'abord l'homme, les hommes, qui vont exploiter ces richesses, qui vont utiliser ces richesses, qui vont bénéficier de ces ressources. Je n'appelle pas ça richesse, moi j'appelle ça des ressources, des ressources matérielles, des ressources naturelles, n'est-ce pas ? Si l'homme n'est pas formé pour transformer ces ressources naturelles à son profit, de telle sorte que ça lui profite, ça l'aide à croître, à croître et à être bien à l'aise chez lui. Bien, je crois qu'on ne pourrait pas parler d'un pays riche. Là, il faut conjuguer au singulier. Il doit mettre ses ressources au bénéfice du grand nombre. Absolument, absolument. Je crois que tout à l'heure, lorsque j'ai dit, nous devons conjuguer cette question à la première personne du singulier, tout comme à la première personne du pluriel, c'est une façon de dire, il y a le « je » et il y a le « nous ». Et ici, j'ai remarqué une chose dans notre pays, en rapport avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que quand un Congolais a une idée, une pensée positive, constructive, une pensée novatrice, la tentation, ce que j'observe, c'est que les autres Congolais n'adoptent pas. Ils se méfient, ils n'ont pas confiance, n'est-ce pas ? Il suffit que la même idée, la même pensée, soit exprimée par un blanc ou par un étranger, par quelqu'un d'autre, et bien c'est comme si ça n'avait jamais été exprimé à l'intérieur du pays par des Congolais. Le Congolais devrait apprendre à apprécier l'autre Congolais, et le Congolais devrait apprendre à écouter l'autre Congolais. Le Congolais devrait apprendre à recevoir de l'autre Congolais ce qu'il y a de meilleur en lui, ce qu'il y a de bon, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nous puissions construire en nous libérant de l'esclavage de l'étranger, de l'esclavage de l'autre. Monsieur l'Abbé, vous avez raison. Il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir ici pour dire « J'ai eu des idées, j'allais trouver telle personne, qu'elle ne veut pas me conduire où je peux faire comprendre, où je peux faire adhérer l'autorité, où je peux... » Il me demande de lui transmettre cela pour que lui aille voir où le président, où le ministre... C'est une... C'est une... Il y en a beaucoup qui viennent nous voir et qui rentrent, hein. Parce qu'on ne veut pas leur montrer le chemin qui conduit à la présidence, à la prémature, au ministère qu'il faut. Parce que, tout simplement, on se dit « Barouer votre l'ambiance, barouer votre l'ambiance ». C'est quoi cette affaire ? Je vous dis, moi j'en ai reçu beaucoup ici. On dit « Non, moi je vais rentrer en Europe ». C'est ce que je veux pas, vous n'avez pas. L'éducation, effectivement. L'éducation qualité. Vous savez, moi, il y a des moments où, quand je vois qu'on donne des diplômes dans les différentes universités, les enfants sont contents, les filles sont bien habillées, elles sont heureuses. Je les regarde, je dis « Mais quel contenu ? » Est-ce qu'on est conscient ? C'est pas le diplôme, c'est ce qu'il y a derrière le diplôme, c'est ce qu'il y a en vous qui devez vous amener cette joie, ce plaisir, cette envie de… Vous aurez où le boulot ? C'est là qu'il faut, en parlant d'éducation, c'est cette éducation qui doit amener vers le bonheur. Pas cette éducation du diplôme. C'est rien du tout. C'est sûr, on peut dire, vous voulez chez vous et on ne le prend pas. C'est un peu modeste. C'est vous, c'est vous. C'est vous, pardon. C'est vrai. Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, je vais me rattacher sur l'alimentaire de tout à l'heure de M. Rabel, en disant que pour qu'il y ait, en économie, pour qu'il y ait une solution, en séquence, il faut qu'il y ait la combinaison des trois facteurs. l'homme, la nature et l'individu. L'homme, la nature et l'individu. Ici, nous avons tous ces trois éléments. Mais ça tarde quelque part. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un problème individuel. Il y a un problème, je pense. Alors, par rapport au concept que j'ai évoqué en collectif de conscience, je me dis que sans cela, rien ne pourra... Enfin, c'est un élément indispensable. En ce sens-là, on devrait avoir une vulgarisation ou une sensibilisation à tous les niveaux. Je vais prendre l'exemple que vous avez donné tantôt, avant de nous donner la parole. Vous avez dit que, par moment, vous vous étonnez lorsque vous êtes en face de ces jeunes gens qui finissent l'université. En principe, ils sont... Enfin, ils sont en train d'empointer les pas qu'ils ont trouvés. Ça veut dire, depuis un temps, lorsqu'on finit... Depuis toujours. On est contents. On est contents. Après, on se lance dans ce qu'on appelle les démons d'emploi. Peu d'entre eux sont entreprenants. Ça veut dire, en sortant, au lieu de se lancer dans cette démarche... Enfin, dans cette démarche professionnelle, traditionnelle, de celui d'écrire et mettre... Peu d'entre eux vont dans le sens opposé. Ça veut dire, voilà, j'ai fini, j'ai telle formation, j'ai telle qualification... Qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux capitaliser ce que j'ai reçu en termes de connaissance ? Après, c'est pas comme ça ça fonctionne. C'est comme ça qu'au bout d'une certaine période, vous verrez que ces personnes-là, après qu'elles soient désespérées par rapport aux réalités qu'elles ont rencontrées dans le chemin de trouver de l'emploi, elles se lancent dans autre chose. Or, si ces personnes se sont lancées dans ce qu'ils ont lancé, après, c'est à ce moment que j'ai fait intervenir, je remets encore mon premier élément ici, le ministère de l'éducation. C'est vrai que vous formez des gens, mais après, il faudrait qu'il se crée ce réflexe d'imculquer certaines notions d'entrepreneuriat. Vous savez, ils sont dans un environnement francophone où il est mis au premier plan une qualification. Ça veut dire que pour avoir une personne, on pose la question de savoir qu'est-ce que tu as comme compétudes. Mais les compétences, elles jouent aussi. Ah oui, mais maintenant, dans d'autres pays, toujours en bluffant, on ne demande pas du diplôme, on vous dit qu'est-ce que vous avez dans votre sujet. Justement, vous savez, il y a peut-être, enfin, je vais te donner un exemple. Il y a peut-être une jeune femme qui a fait, je ne sais pas moi, l'ISP ou l'IFASIC, qui a un diplôme, mais dans le côté, elle est très habile. Elle peut tenir un certain coiffure. Mais elle ne veut pas mettre ce côté-là au premier plan. Parce que dans le côté, les organes compétents d'éducation n'ont pas en amont tenu une campagne de vulgarisation par rapport à l'entrepreneuriat. Elle peut être son propre patron. Il faudra que ça se perçoive maintenant dans ce sens-là. Et que ça puisse faire boule de neige. Il fait boule de neige, comme on le dit à Marquettez. Pour que ça produise un effet boule de neige. Parce que tant qu'on n'aura pas vu les choses dans ce sens-là, on va compter un nombre des chômeurs assez important. Après, il y aura pratiquement... Enfin, il y aura un cumul des personnes qui sont... C'est diplômé et qui... De toute façon, après 10 ans... J'exagère, parce que c'est moins. Après 10 ans, vous avez terminé vos études. Après 10 ans, d'autres disent un diplôme. Ils ne vont plus rien. Parce que ces connaissances-là ont été déjà... Il fallait déjà les rentabiliser. Moi, j'espère. Oui, je suis en train de me dire que le titre proposé, « Où voulons-nous aller ? » En fait, nous suggérer de façon implicite qu'il faut rompre avec l'ordre de la marche dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Parce que lorsque nous avons cherché à savoir d'où nous venions, nous avons vu... Quand on fait une émission qui n'était pas très remise. Oui. Ensuite, nous avons posé la critique. « Où sommes-nous ? » La parole, c'était pour dire, « Mais vous n'êtes pas tellement... » Il n'y a pas de poitiers. Et là où on est. Alors, aujourd'hui, lorsque nous disons, « Où voulons-nous aller ? » Au lieu de dire « Où allons-nous ? » C'est parce qu'on sait qu'il faut abandonner les chemins sur lesquels nous nous trouvons, en fait. Et cette rupture-là nous conduit à tout repenser. Parce que nous avons montré ici que l'éducation n'est pas au haut niveau. Toutes ces choses-là doivent être l'accumulation de l'avant-plan pour que le pays aille de l'avant. Nous, on est le dernier là-dedans. Et donc, cette voie que nous avons, en réalité, voie de corruption, voie de ne pas estimer l'un ou l'autre, de ne pas le mettre à sa place. Quand il vient chercher du boulot, vous le chassez comme un chien. Voilà. Et tout ça. Donc, ça ne met à rien. Donc, ça ne lutte pas. C'est clairement que nous sommes à côté. Et nous devons revenir sur les trois chemins. Et ces trois chemins, c'est ce que M. Lagarde a montré comment nous avons désormais pensé notre avenir de manière à ce que l'homme soit toujours au cœur. que la corruption, aujourd'hui, la corruption, c'est parce que nous avons une organisation qui est défaillante. Une organisation, ça veut dire tout ce que la société fait. L'injustice n'est pas à la hauteur. À ce moment-là, la corruption ne peut pas prendre fin. Parce que si la répression des criminels, de tous ceux qui commettent des délinquants, n'est pas efficace, n'est pas au point, le pays continue à tâtonner. Donc, cette rupture est effectivement un impératif. C'est pour ça que quand certains comme M. Labbé ou notre ami Moumeng disent qu'il faut un stop, ce n'est pas une coquetterie d'intellectuels. C'est vraiment une urgence. Il faut considérer que le pays, s'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Alors, évidemment, ceux qui sont aux responsabilités ne voient pas ça de la même manière. Ils sont en plein dedans, ils voient tout ce qu'il y a comme dehors, comme revêtements extérieurs. Ils sont peut-être trop occupés. Donc, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Et c'est pour ça que je vous ai pris des invités à suivre. Mais ils ne voient pas écouter ce qu'il y a fait qu'ils lancent des cris d'alarme. Malheureusement, même là, ils n'ont pas montré qu'ils sont attentifs à ça. Je viens vous donner l'exemple. Une jeune fille vient nous voir parce qu'on était avec son frère. « Tu viens d'où ? » « Non, je suis allé en deux. » « Il y a du travail dans telle entreprise. » « Tu l'as su comment ? » « Ah non, ça va. » « Vous savez ce que Réan Delmon a dit ? » « Il dit que ce n'est pas possible. » « On ne peut pas dire à tout le monde qu'il y a du travail. » « Le travail, on donne déjà. » « Quand on publie, c'est-à-dire qu'elle a souffri. » « C'est pour rigoler, c'est une coquetterie. » « Vous vous rendez compte ? » « Vous comprenez ? » « Donc, on ne peut pas dire à tout le monde qu'on cherche à tel endroit du personnel. » « Parce qu'on a déjà donné tout ça. » « Il ne faut pas y aller. » « Deux semaines plus tard, notre famille nous dit ce que nous disions à la fin. » « C'était la vérité. » « Il va être récapable. » « D'accord. » « Je me suis assis là-bas. » « Tout à l'heure, quand j'ai commencé à me voir la question, j'ai dit, je rêve. » « Et c'est peut-être le sens de la question où on va aller. » « C'est notre rêve. » « Le rêve que chacun a du Congo. » « Et le rêve que nous avons ensemble du Congo. » « Et j'ai commencé à donner un peu les éléments de ce rêve. » « J'en ai donné deux. » « Je rêve d'un Congo d'égalité, une terre d'égalité. » « Une terre de respect de tout être humain. » « Je rêve d'un Congo. » « Une terre de participation. » « Mais d'une terre de responsabilité. » « Lorsqu'on participe, on répond. » « On répond, nécessairement. » « Et il n'y a pas d'un côté ceux qui sont des spectateurs et qui attendent. » « Et qui souvent, ils ne sont même pas des spectateurs honnêtes. » « Des spectateurs malhonnêtes. » « Ils cherchent à mettre les bâtons dans les roues de ceux qui sont en train de travailler pour qu'ils échouent. » « Et de telle sorte qu'ils puissent dire, vous voyez, ils n'ont pas bien travaillé. » « Ils ont échoué. » « Et donc, c'est nous qui devons prendre la place. » « Et quand ils prennent la place, les autres font la même chose. » « Et nous tournons en rond, nous ne voulions pas. » « Sur les trames, c'est pour ça. » « Et responsabilité. » « Mais il y a peut-être deux ou trois autres éléments qui sont, à mon avis, des éléments caractéristiques de ce qu'au mot dont je rêve. » « C'est la liberté. » « La liberté. » « La fraternité. » « La liberté, d'abord. » « Être libre vis-à-vis de la voix, vis-à-vis de la gloire, vis-à-vis de tout ce qui nous enchaîne. » « Être libre. » « Et cette liberté n'est possible que dans la vérité. » « Lorsqu'on est dans la vérité, la vérité nous rends libres. » « C'est un pays où il y a du mensonge, de fake news partout. » « Comment est-ce qu'on va être libre ? » « On ne peut pas être libre dans le mensonge. » « On ne peut être libre dans la vérité. » « Et ce pays dont je rêve, ce qu'au mot dont je rêve, devrait être aussi une terre de justice et de paix. » « Sans justice, on ne peut pas évoluer. » « Vous l'avez dit tout à l'heure. » « Je mets toujours une action particulière sur la forme de justice qui amène à la vraie paix. » « C'est une justice que je qualifie de justice miséricorde. » « C'est-à-dire la justice qui détruit le mal. » « Qui désigne le mal par son nom. » « Ce qui est mal est mal. » « Et qui fait la différence entre le mal et le malfaiteur. » « Qui sauve le malfaiteur parce que le malfaiteur est un être humain. » « Nous devons, face au malfaiteur, faire tout pour qu'il retrouve ce qu'il a perdu d'humain et que l'a amené à commettre tel ou tel mal. » « Et on détruit le mal, on sauve le malfaiteur. » « Et c'est de cette manière qu'on peut avoir une justice qui engendre la paix, la paix intérieure, la paix sociale, vivre les uns avec les autres. » « À ce titre-là, on l'a appelé à un moment-là, prison de Makara, centre de rééducation. » « Centre de rééducation. » « On doit rééduquer le malfaiteur pour qu'il retrouve ce qu'il a perdu en lui. » « C'est-à-dire, cette valeur humaine, cette humanité qu'il a perdue. » « Et je crois que, lorsqu'on se posait la question tout à l'heure, où allons-nous ? » « Avec tout ce que nous sommes en train de voir et de vivre aujourd'hui, » « Eh bien, nous allons faire une déshumanisation totale de notre société. » « Qui va perdre son humanité. » « Et qui va devenir une société bestiale. » « Et là, nous devons faire une rupture. » « Le stop dont nous parlons, c'est un stop pour changer de direction. » « Pour faire, je dirais, une sorte de révolution. » « Révolution mentale. » « Révolution culturelle. » « Où nous n'allons plus continuer à vivre, à vivoter, » « Comme des animaux dans une jungle. » « Nous allons vivre comme des êtres humains dans une société humaine. » « Cette société, ce Congo dangereux, c'est aussi un Congo de solidarité et de fraternité. » « Aujourd'hui, la fraternité est foutue. » « La solidarité, elle est battue. » « Donc, le Congo de demain, le Congo dans Genève, c'est un Congo où il y a une solidarité dans le bien. » « Solidaires dans le bien. » « Solidaires pour construire ensemble. » « Et une fraternité sans frontières. » « Aujourd'hui, je ne sais même pas de quelle tribu est Modeste. » « Je ne sais même pas de quelle tribu est Jean-Pierre. » « Je ne sais même pas de quelle tribu est Cédric. » « Je sais au moins que Jean-Pierre, Cédric, Modeste, sont des Comolais comme moi. » « Ce sont des Africains comme moi. » « Et ce sont des êtres humains comme moi. » « Mais le reste, ce sont des accidents de l'histoire. » « Tout à fait. » « C'est une solidarité. » « Vous savez, c'est extraordinaire. » « Un jour, nous tombons sur un enfant qui a fait pratiquement le tour de la cité pour récolter un peu d'argent parce qu'il vendait des choses. » « Et des malfrats qui l'attendaient au coin, qui l'ont débrouillé. » « Ce pauvre garçon qui pleurait. » « On s'est dit, c'est combien de pleurs. » « C'était un petit lien. » « C'était une des amis, en débutant. » « Après, ce n'est pas le problème. » « Il se dit, c'est quoi ? » « Il faut dire quoi ? » « Il se dit, c'est quoi ? » « C'est ce que tu es aimé? » « Il est un petit lien. » « Il ne l'a pas encore à dire le lien. » Mais nous sommes inquiétés. Si c'est ça, c'est con. Et ma solidarité est là, moi qui ai donné un peu d'argent. Je suis déçu. Et je transporte les gens dans ma voiture parce que pour aller chez moi, c'est quand même compliqué. Et le lendemain, mes enfants me disent « Non, on a utilisé une lame de rafond pour... » Mais nous, mais comment ? Mais alors, je fais comment ? Papa, la solidarité, je la remets encore demain ou je l'abandonne ? C'est très compliqué. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour tout ça pour dire quoi, monsieur l'abbé ? Que l'homme, revenons à notre humanité. C'est très très important. Soyons des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Et prenons le chemin qui est le meilleur pour construire ce pays. Et nous serons tous heureux. Heureux. Si ce n'est pas nous, nos enfants seront heureux. Vos enfants, chers, jeune âme, Cédric, seront heureux. Et nous, nos petits-enfants, seront heureux. Puisque l'homme puisse t'envergé, sur tout le pot, sera heureux. Mais ce n'est pas pour conclure. Je vous donne deux minutes pour conclure. Ok. Alors, en petite conclusion, à un moment, je pense que la combinaison de ces deux facteurs, ça veut dire ici l'évaluation de la situation et la prise de conscience sont pratiquement des éléments déterminants pour bien tracer, pour mieux répondre à la question de savoir où nous voulons aller. Parce que, après avoir évalué, après avoir suffisamment pris conscience, nous pourrons nous fixer les objectifs pour l'horizon qui se pointe. Donc, je crois que ces éléments sont indispensables. Vous faites bien une idée de venir, Modeste ? Oui. Donc, je crois qu'il faut pousser les Congolais. Parce qu'il faut surtout s'adresser aux Congolais comme, de fait, leur dire que cette rupture que les esprits éclairés de notre société proposent, ce n'est pas un détail. C'est vraiment la voie qu'il faut suivre pour espérer remettre ce pays sur les rails. Parce que si vous avez toutes ces possibilités, vous ne vous donnez pas les moyens de les transformer en richesse réelle, et en richesse qu'on va distribuer équitablement entre tous les membres de la société, on sera toujours à côté. Donc, il faut absolument que nous puissions nous recentrer sur ce qui est essentiel, et considérer qu'une nouvelle organisation permettant justement à ce que l'homme qu'il faut soit là, à ce qu'il faut, et que les meilleurs émergent, les médiocres, restent tranquilles, en s'occupant, en s'occupant, il faut que les meilleurs émergent. Oui, c'est-à-dire que, moi, ce que je propose, c'est que, quand vous rentrez à la maison, après le travail, ou après l'avantage, que nous puissions poser la question, parce que vous avez dit, c'est une société où la vérité règne, est-ce que j'ai été vrai dans mon comportement ? Vous savez, la vérité est-ce que j'ai été vrai ? Est-ce que j'ai reflété la vérité ? Est-ce que j'ai contribué à ce que ma société soit dans le vrai, dans le beau, dans le crédible ? Alors, si vous dites, si votre conscience vous dit non, demain, j'essaierai de faire mieux. Et si nous nous posons tous la question tous les jours, eh bien, ça ne tardera pas. Et si nous sommes positifs, nous arriverons vraiment à répondre. Je vous avais terminé, c'est vous qui nous avez amené là. Eh bien, je voudrais inviter tous mes compatriotes, ceux qui nous suivent, ceux qui suivront indirectement, à travers le partage des gens avec ceux qui ont suivi ces éditions, que nous nous approprions les simples questions qui vont servir à la remise en question. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Et où venons-nous aller ? Ces cinq questions, je les propose à tout Congolais, de tous bords, et du plus petit au plus grand. Hommes et femmes, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous, si nous nous mettons au travail pour répondre individuellement, personnellement à ces questions. C'est un exercice de remise en question personnelle. Si nous nous mettons à répondre à ces questions connectivement, ensemble, en petits groupes, en petites communautés, dans les partis politiques, pourquoi pas ? Maintenant qu'on va commencer bientôt la campagne électorale, je crois que cette campagne électorale devrait servir à donner les réponses à ces cinq questions, que chaque candidat puisse donner des réponses à ces cinq questions, et nous donner une orientation de telle sorte que nous puissions faire un vote utile, s'il vote utile, que ce soit un vote utile. Et qu'on commence d'abord, non pas par voter les individus, mais qu'on commence par voter, et c'est le sens de cette question que nous avons voulu, disons, échanger, sur laquelle nous avons voulu échanger aujourd'hui, nous devons d'abord voter le type de pays dans lequel nous voulons vivre. Le type de pays dans lequel nous voulons vivre, c'est le premier vote, c'est la première élection, le premier choix que tous nous devons faire, avant de nous dire, mais qui va nous aider à conduire ce pays ? Qui va nous aider à construire ? Qui va nous aider à faire ceci et cela ? Et on ne fera plus une élection pour le pouvoir, non, on fera une élection pour le pouvoir. Une élection pour non pas avoir un pouvoir comme un gâteau, on va se partager pour aller à la mangeoire, non. Des élections pour désigner des personnes qui vont travailler, des élections pour désigner des personnes compétentes. Et ces personnes qui vont nous conduire vers ce rêve de puissance. Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée, cette émission est terminée. J'espère que vous l'avez suivi religieusement. Quand je l'avais dit, terminé, je voulais dire Amen. En fait, je me suis dit qu'il n'y a pas que des catholiques qui vont me dire. Les autres disent souvent, les... C'est souvent là, mais tu en as de l'autre. Et des musulmans. Les musulmans, c'est ce que tu voyais. Alors, j'ai oublié de l'âme du l'âme. Voilà, c'était le sujet, terminé. Donc, merci de vous avoir suivi. Merci tout le monde.